Musique Zontes revoit sa copie sur le segment des A2 en passant son monocylindre de 312 à 348 cm3 A la clé, plus de performance pour se rapprocher de la limite légale fixée à 35 kW Première machine à étraîner ce bloc cette toute nouvelle 350 GK déclinée de la 125 récemment essayée Alors second essai Zontes de la même plateforme pour autant cette 350 est totalement différente elle n'a rien à voir avec la 125 que ce soit au niveau de son châssis cadre ou bras oscillants que ce soit au niveau de son moteur, que ce soit au niveau de ses suspensions c'est une moto totalement différente et cette 350 se singularise pour pas mal de choses une fois qu'on est assis dessus alors pas tant au niveau de la position de conduite on se tient toujours buste droit j'ai de la place mais j'ai moins de confort que sur la GK 125 c'est à dire que les suspensions de cette 3.5 sont plus rigoureuses il y a plus de fermeté à l'avant comme à l'arrière et du coup à l'arrière ça ne compense plus la dureté de la selle du coup elle est un petit peu dure pour le fondement sur la durée mais finalement sur le segment roadster on est habitué à avoir des culs d'acier les jambes ça va c'est un classique ça replie comme il faut ni plus ni moins ça fait pas du tout mal aux gambettes c'est impeccable j'ai perdu en confort certes mais j'ai gagné en rigueur et en maintien alors elle était pas nulle la GK 125 mais là avec le rythme supérieur que l'on met sur la 350 on a une rigueur vraiment très 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 appréciable lorsqu'on prend du virolo lorsqu'on attaque le virolo tout d'abord sur les phases de freinage appuyées il y a moins d'effet de plongée la moto reste plus en ligne plus stable les entrées en virage sont limpides alors limpides passez la découverte de ces pneumatiques ces CST il m'a fallu un petit peu de temps pour prendre leurs mesures j'avais pas hyper confiance on va être honnête mais finalement après avoir tartiné sur le premier spot vidéo douze fois sur le même virage je les ai rodé et maintenant je les ai bien en main et je peux vous dire que ils accrochent sur le sec pas de soucis ils confèrent au train avant un retour d'information assez limpide j'aime beaucoup ce train avant il est très incisif les entrées en virage elles sont super faciles une fois qu'on est sur l'angle maintien de cap aux petits zonneaux on trace des trajectoires vraiment précises c'est du pin stripping sur la route pour la ville elle est facile aussi elle braque hyper rapidement elle est pas lourde 188 kg avec les pleins en termes de freinage ce simple disque pincé par un étrier radial 4 pistons Rijuan il fait le taf il fait le taf de belle manière c'est à dire qu'il y a du mordant il y a vraiment du mordant et puis il est endurant on a un bon feeling au niveau de la pédale là je la trouve mieux placée que sur la 125 et puis la BS sincèrement j'ai rien à dire pas du tout intrusif merci Bosch et puis ces pneus aussi ce qui met en confiance c'est l'indication qu'il y a au tableau de bord mine de rien c'est plutôt pas mal le fait d'avoir et d'une la pression des pneus et de deux la température de chacun des gomards alors c'est excellent certes rapport au temps de chauffe et pour s'assurer que tout va bien avant départ c'est utile mais il faut quand même parvenir à lire les indications du bas du compteur vraiment petite maintenant ce nouveau moteur gonflé de 4 chevaux supplémentaires ça dit quoi ? forcément à la lecture de la fiche technique on sait qu'il est plus performant en termes de ressenti au guidon je le trouve toujours aussi sympa son oscillant il est très vigoureux déjà dans le bas du compteur parce qu'il a du couple milieu de plage où là on entre dans la zone de confort de la GK 125 elle est vraiment amusante là on a un moteur qui est vraiment dynamique on a des rapports qui sont courts aussi c'est peut-être ça aussi qui favorise l'exploitation de ce mono on regretterait presque qu'il n'y ait pas un shifter quand on se met à rouler un peu en mode tartinage et la 6ème elle est plutôt longue elle permet d'atteindre la même vitesse maxi qu'avant mais avec un petit peu plus de peine quand même je trouve je n'avais pas le souvenir d'avoir mis autant de temps à choper le 160 km heure à partir des 140 sur autoroute allemande naturel et ça rupte à 165 km heure cette affaire en 6ème la boîte est précise fluide aucun faux point mort c'est du bon matos il est sympa la relance aussi niveau sonorité bon c'est pas phénoménal malgré la présence de la double sortie biseautée biseautée courte c'est grave et ce monocylindre il vibre forcément sur ce genre d'architecture on a l'habitude de ressentir quelques pulsations mais elles ne sont pas du tout néfastes et je ne les ressens pas du tout au niveau du guidon je les ressens à l'entrejambe réservoir de 17 litres c'est plutôt pas mal eu égard à la consommation du bestiau alors ils annoncent 3,7 en consommation constructeur alors je n'ai pas trouvé 3,7 monsieur Zontes on est plutôt aux alentours des 4,5 4,6 ah elle est bien cette petite 350 je laisse Adria vous annoncer le tarif le tarif il est incroyable quand on pense à tous les équipements et tu veux bien nous en parler des équipements ça va être compliqué j'ai combien de temps pour conclure parce qu'entre les équipements électriques blocage de direction ouverture de selle et de trappe à essence et ceux qui sont bien pratiques au quotidien double prise USB rétro éclairage des commandes démarrage sans clé cela fait une sacrée liste pour une moto vendue 5 490 euros et ceux qui sont